Musique L'Oil Beke, Beke Maxton, Diffuseur Maxton avec adaptateur central d'échappement. D'origine c'est deux sorties sur le côté, et ça c'est sur eBay. T'as réussi à l'avoir quand même ? Ouais, et en fait c'est prévu pour les Golf GTD normalement, même le Diffuseur. Mais t'as réussi à l'adapter là-dessus ? Le Air Line il fournit pas en fait, et ils m'ont dit essayez, on jouera bien. Et donc du coup coup de bol ça ne l'a fait. Et le goût tout passe en noir ? C'est bon. En noir, piano black, c'est sympa. Sur pression d'essayer au sérieur, tu le fais pas ? Non, en fait c'est la voiture à ma femme, c'est la voiture à ma femme qui roule avec tous les jours. Moi je trouve un jumpy donc... Bon ouais, du coup tu veux que ça reste givable quoi ? Bah ouais, et puis celle-là il va me rester... T'as mis des cales de combien à l'arrière ? C'est des deux. Celle-là ouais c'est des deux. 20 mm ? Ouais 20 mm avant arrière. Avant aussi ? Ouais avant aussi ouais. Tu fais des rongis en plus. Air Line ? Air Line, cofils de rétro Wish. Ouais. Ouais, après ? Bah après le logo passé en noir aussi. Ouais, calandre GTI, j'ai mis. Ouais. Avec le logo qui était noir mais en fait avec force de... Je me demandais si t'avais pas une lame en fait non, juste parce que tu l'as rabaissé que ça... Non, à l'origine il y a une lame. Ouais. Donc je l'ai acheté moi avec la lame cassée. Ouais. Donc j'ai remis une lame et puis ma femme malheureusement elle l'a cassée. Ah c'est bravo ou tout ça ? Donc j'en remets plus. Tout le kit max 1 ? Ouais. C'est vrai qu'elle est basse donc il faut vivre tous les jours c'est un peu... Bah si jamais je repète le pare-choc avant, je passe en pare-choc JTI. Celui avec les... Ouais d'accord. Les feux de brouillard en hauteur. Ah d'accord, bien. Euh... Les jantes d'origine ? Les jantes d'origine, par contre, comme je sais pas si je voulais les garder en noir tout le temps, donc j'ai juste fait un plastique dit. Ok d'accord. Comme ça, ça fait deux ans que c'est comme ça et ça tient là. Ah comme ça le jour où tu veux qu'on a l'enlevé tu l'enlèves et t'enlèves. Je mets un bon coup de Karcher et puis... Ouais d'accord. Et ça partira. Après combiné fileté. Comme tu dis dans le Instagram. Combiné fileté... Avant-arrière ? Euh... Blishteyn. Ouais. Avant-arrière. Ok j'ai fait d'autres là-dessus moi. À l'intérieur t'as fait quoi ? À l'intérieur j'ai rien fait du tout. C'est tout d'origine. Ah bon ? Entièrement d'origine. Non le R il est pas d'origine. Il était dessus quand même. Moi quand je l'ai acheté il était dessus. Ah d'accord. Mais c'est pas d'origine. C'est pas d'origine. Non ça va elle est vachement propre quand même. C'est sans le kebab. Et là elle vient d'arriver à 200m. Ça va ça reste simple comme manuel ? Ah oui. Ah bah oui. Y'a aucun ça dessus. Vas-y tu peux y aller. Ouais ouais. Hop top. Petit accoudoir. Non ça va niveau place ? Ouais ouais c'est... Bah moi j'ai deux enfants donc tu sais. Bon il faut qu'il y ait quelque chose qui reste vivant. C'est la voiture pour le boulot après. Non ça va elle est propre quand même. C'est d'accord. Après je préfère ça sera l'autre BM. Ouais c'est... C'est l'autre BM puis il y a chaque fois dessus ? Tu m'as dit tout à l'heure euh... Ah bah kit turbo. Kit turbo ? Kit turbo... Bah pareil euh... Carrosserie euh... Sur un 320i ? Sur un 320i ouais. Ouais. Tu me la ramèneras ? On l'a fait une droite ? Bah oui bah ça va. C'est obligé. Euh... En admission euh... Ça va ouvre le moteur ouais. Admissions K&N ? Ouais j'ai vu ça tout à l'heure. K&N t'as fait quoi d'autre ? Euh bah... Un stagin ? Stagin et il me reste euh... Dunpipe à monter. Et puis bah euh... Remise à jour de la... Et changeur t'échanges pas ? Tu rêves d'origine du coup ? Euh ouais pour l'instant ouais. Ouais parce que euh... Je veux qu'elle me dure dans le temps cette voiture. Ouais t'as pas envie de te... Non. Non. Déjà je pense qu'avec un... Dunpipe et puis euh... Et puis euh... Et puis euh... Une autre proc ça devrait être pas mal. Ça fait bizarre sans le cache carrément. Ouais. Ah mais il faisait que de trembler. Ah ouais bon. C'est vrai qu'à un moment donné ça devient... Ça devient souvent. Bah c'est pas très propre en dessous mais au moins euh... C'est d'origine et ça fuit pas. Ouais. Le turbo derrière. Ouais. Il souffle là combien le turbo ? Je sais pas ? D'origine. Je sais pas. Il doit pousser à 0,8 un bar hein. Pas plus hein. Bon ça va. Ça reste comme ça. Ouais ouais. Ouais. Moi je veux... Je veux qu'il y ait des chevaux mais que ce soit costaud quand même. Que ça reste fiable. Ouais. Comme moi quoi. Tu veux des chevaux mais que ça reste visable dans le temps et que ça dure quand même quoi. C'est ça. Tu veux quelque chose qui soit plus agréable à rouler mais euh... Que ce soit en sécurité quand tu redoubles. Oui voilà. Pas là genre tu doubles, ça casse et tu restes sur le bord côté toi. Ouais non surtout toi. Et j'ai un sucre pour rechercher un kebab, tu t'es en pointe de batterie. T'es obligé d'appeler un BM pour ramener là euh... Ah voilà. Ça arrive à tout le monde ça. Pour une première rencontre c'est pas mal. Ça arrive à tout le monde. C'est pas grave. Ah c'est sympa. Tu veux que je referme ? Ouais. Ouais. On va aller faire un essai de toute façon. Non ça marche euh... Super bien. Tu vois parce que t'as pas le son, t'auras pas le son de derrière. Bah sinon après je te filmerais en train de partir et tout. Ouais ou pas si tu veux. Ah mais quand tu me dis qu'il y avait 500 Nm de couple c'est vrai que... Ah ouais non c'est la suite c'est que... Je sens que... Waouh ça... Moi déjà je suis content avec le TDS une G400 Nm. Ah bah là... Non ça va l'intérieur est vachement propre. Les petits essais en rouge c'est sympa. Ça vient de te léconner ici. Ouais ici c'est un peu galère pour s'engager. Un sac pour un... T'as un bon son pour un diesel. Ouais pour un diesel ça va c'est... Il s'en a roule déjà non ? Non non non. Bah vas-y doucement. Non mais on est un diesel ça va pas du tout. Mais c'est un vachement du couple. Je sais pas mesurer le 0 à 100 mais elle manque vachement 8. C'est vrai. Tu sens que le turbo il... Ouais c'est... 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 C'est comme moi quand... Je fatigue pas. Ouais. T'as... T'as du couple... Tout le temps... T'as puce à répondre direct. T'as le lag du turbo mais ça répond quand même. Ah bah ouais. T'as toujours le meilleur point de vitesse. C'est vrai. En plus t'as en 6 vitesses ça va ? Ouais. Ouais c'est rare. Ah non ? Ça sert à rien. Ah fou t'es encore en 5 quoi. Et je roule qu'au... Calyxelium. Ah ouais ? Je mets que de l'excelium. Pour éviter d'engracer les vaches et les vaches et les vaches. Tout ça. Ça doit faire un peu mal niveau de prise. Bah 90€ le plat. Ouais madame. Bah tu fais 1000km la gamme. C'est intéressant. Ouais c'est vrai que ouais. Non ça va. Ça ne consomme pas trop ça va. C'est que c'est bien. En appuyant je suis à 5.4. C'est 100. C'est vraiment... C'est irroyal. Conso 0. Ah non. En conso c'est le top. C'est vrai que là il y a un peu de trafic aujourd'hui. C'est un peu chiant. Ouais. Des fois il y a vraiment personne. C'est sympa. Je sens tu vas faire du tour juste là. Et comme ça t'auras la ligne droite déjà. De l'autre côté ? Ouais juste là tu le fais du tour. Ou ça t'as la ligne droite. T'es tranquille. Est-ce qu'il y a des gendarmes ? Non il y a pas les gendarmes aujourd'hui. Ouais ils se mettent là. Et ils sortent dans la ligne droite là-bas. C'est bon à savoir. Là-haut ? Ouais c'est là-haut. Non bah dans la ligne droite là. Descends toi. Ah oui ok. Et moi je me suis arrêté ici et j'ai pas venu parler à moi. Ah c'est bon. Ça marche bien. Ouais ça marche pas mal hein. C'est pas... C'est pas un foudre de guerre. Mais t'as quand même... Tu sens le couple qui bouge quand même. Non euh... Y'a rien qu'avec 100 chevaux de plus ça sera... Mais non après ça serait moins solide. Ça c'est un niveau à l'intérieur. Bah ça qu'avec 100 chevaux de plus ça sera mieux. Mais bon. Niveau de suite de route ça a l'air de vachement bien tenu quand même. Ah oui ça t'a bien mal et plus on parra trop à l'avant. Enfin gaffe. Après ça serait oublié je serais attentif. Ouais c'est... C'est vrai que niveau... Pour un daily c'est bien. Ouais. Pour un bon daily ce que tu en fais c'est vachement bien. C'est répondant, ça marche correctement. Ah ouais. Ça a une bonne tenue de route. C'est sympa. C'est une belle gueule. Parce que ça reste plate hein. Tu vois bien euh... Ouais. En fait en gros mini filet ça aide aussi beaucoup hein. Bah ça y fait hauchement. On va tenter beaucoup plus en fait. Bah t'as pas le coup de pied au cul comme moi je l'ai. C'est différent. C'est différent mais... C'est pas des coups du roux hein. Ouais aussi ouais. Mais euh... Mais euh... Mais moi ce qui m'étonne c'est quand même le... Newton tu sais la... Ouais. La poussée que t'as. Ah oui. T'as pas des chevaux incroyables mais t'as une poussée qui est... Bah déjà pour ce moteur là qui est déjà très correct hein. Par contre une fois que c'est lancé ça pousse. Ouais par contre ça pousse. Ouais le freinage je le trouve pas... Ouais le freinage il est pas... Il est mort... Bah ça meurt mais c'est pas... Ah oui ça manque de mordons. Beaucoup. C'est pas incroyable on va dire. C'est bien pour compter sur un moteur d'origine ça y est. Ça va bien. Et... Et encore. Mais euh... Je pense que ouais dès que tu mets un peu de chevaux il faut tout de suite changer les... Les disques et les... Les disques et les étriers. Faut changer. Faut changer. Ouais donc c'est vrai que niveau couple c'est... Ouais niveau couple... Tu sens que ouais t'as... Dès que t'as même pas 2000 le turbo il est chargé. Ouais par bien. Ouais paale... C'est vrai. Faut changer. C'est peut-être un peu sour over à la rue issue. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501